La double contrainte La double contrainte Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on n'est plus capable d'agir Quand on n'est plus capable d'agir, on est bloqué On l'utilise nous aussi au petit quotidien Donc parfois on en est victime, parfois c'est nous les bourreaux Par exemple, vous êtes dans une situation où vous voulez sortir Puis vous dites à la personne Je suis pressé, mais prends ton temps pour te préparer Il faut qu'on aille au cinéma dans 10 minutes Vous voyez ? La contrainte de Je suis pressé, mais prends ton temps Ça fait un peu bugler le cerveau et elle n'aime pas ça Il y a un exemple très simple De la double contrainte aussi Dans la littérature de science-fiction Si vous connaissez Isaac Asimov Il a écrit des livres Qui s'appellent le cycle des robots Et donc en fait, il y a des robots Il y a des humains Ils vivent ensemble Les robots sont les esclaves des humains Et les robots ont trois règles Première règle Tu ne feras pas de mal à un humain Que ça soit de manière active ou passive Deuxième règle Tu obéiras toujours à un humain Sauf s'il te demande de faire du mal à un humain Et troisième règle Tu essaieras toujours de te protéger De sauvegarder ton existence Je résume un petit peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça Ceux qui sont vraiment intéressés pour regarder les lois de la robotique Sur Wikipédia Alors, ce qu'il va faire Asimov, bien sûr C'est qu'il va mettre un robot en situation de double contrainte Le robot va se retrouver à un moment Où son propriétaire va lui dire Qu'il faut qu'il s'autodétruise Et donc là, on va avoir un début de roman Où justement le robot est dans la double contrainte Et il va y avoir un rapport philosophique Qui va permettre aux machines d'évoluer Si vous aimez Matrix Dans Matrix, il y a un moment où justement Dans les animatrix Entre les différents films Il y a cette situation qui est dévoilée Qui nous explique comment les robots sont devenus autonomes Justement à partir de la double contrainte Ok Ça, c'est un peu la manière basique de penser La double contrainte Jay Allais Lui, il l'a pensé un peu plus profondément Et un peu plus manipulation Donc C'est un auteur canonique Si vous faites des sciences humaines Vous allez tomber dessus à un moment ou à un autre Puisqu'il fait partie de la grande école de Chicago Il fait même partie des précuseurs De l'école de Chicago C'est plus ou moins l'inventeur De la psychothérapie familiale Toutes ces idées-là Un petit peu de la psychologie autour de la famille Donc Ce que fait Jay C'est qu'il nous explique Qu'il y a un petit peu des règles Son concept a des règles Son concept a des caractéristiques Il y en a cinq La première caractéristique C'est toujours entre deux personnes Au plus Première règle Deuxième règle Ça doit être répétitif Donc c'est souvent dans un contexte Comme je le disais tout à l'heure Que ce soit la famille L'école Le travail Ensuite Il y a trois injonctions Que je vais décrire Et que je vais aussi illustrer Avec la série Shameless Donc si vous ne connaissez pas la série Shameless C'est un peu les aventures De pauvres américains À Chicago Qui font les plus sales coups Les plus sales arnaques Qui sont possibles Et donc on voit un petit peu ce rapport Le père c'est Franck Et en fait la mère est bipolaire A disparaître constamment Donc celle qui est responsable de la famille C'est Fiona Et ça c'est important à bien saisir Parce que ce qui constitue un petit peu la famille C'est la relation entre Franck et Fiona Alors La première injonction Par exemple Franck pourrait dire à Fiona C'est ta force qui me permet De maintenir cette famille en santé Et qu'elle fonctionne Première injonction La deuxième injonction Il pourrait dire Oui mais Tu devrais vivre ta vie de femme Il faut que tu te développes Moi je te laisserai toujours Devenir la femme que tu souhaites devenir Deuxième injonction Qui elle est en contradiction avec la première Pour l'instant ça fonctionne Comme on l'a vu tout à l'heure Et Jay rajoute une autre Une autre injonction Qui est vraiment perverse Donc Franck pourrait dire à Fiona Tout le monde sait que je suis dévoué à ma famille Si tu t'en vas Tu ne seras qu'une ingrate Qui détruit notre famille Et cette injonction là Bloque la victime dans la situation Elle ne peut pas s'enfuir Ce qui fait que dans la série Bah Fiona Elle ne peut jamais se construire A chaque fois qu'elle est en relation avec un homme Même quand il lui propose de partir loin Comme au Brésil Ou quand il lui commence à proposer La vraie vie de famille pour elle Elle n'est pas capable de le faire Parce que justement Franck utilise les mécanismes De la double contrainte entre autres Donc de la psychologie entre autres Pour la maintenir dans la situation De chef de famille Pour que lui puisse s'extraire de cette responsabilité Donc ce qui se passe C'est que On passe notre temps Dans la série Depuis plusieurs saisons A voir Fiona S'auto-saboter En fait Elle passe son temps A s'empêcher Elle-même d'avoir une famille Parce que Franck l'a liée Il l'a attrapée Pour la bloquer Dans cette situation là Et c'est pour ça que c'est compliqué Pour nous de spectateurs De bien saisir cette situation Parce qu'on a toujours l'impression Elle a juste à se casser Elle a juste à vivre sa vie Mais c'est pas possible Car Franck s'est assuré Dans son inconscient à elle Par la répétition Dans le lien de la relation A la maintenir dans cette situation là De chef de famille à sa place Donc voilà C'était une petite analyse amusante J'espère que ça vous a plu A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501